La radio de la communauté en direct de Chicago, moi c'est G. Louis, nous sommes aujourd'hui le samedi, le journal des amis de la rédaction avec notre ami Kolar Memi, Kolar Memi, rédacteur en chef adjoint de la radio de la communauté là-bas en Europe. Merci pour votre fidélité à la radio de la communauté. Nous sommes donc de retour sur ce plateau, comme vous le constatiez, avec notre ami Kolar Memi. Nous aurons certainement dans ce journal l'arrivée des autres amis de la rédaction. Alors, le menu de ce journal des amis de la rédaction, nous aurons l'affaire d'un réfugié congolais au Gabon, menacé d'être rapatrié au Congo-Brazzaville. Kolar Memi a essayé d'enquêter sur cette affaire et nous dira ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment et comment la famille se débrouille à faire que ce monsieur soit sécurisé, donc ne soit pas rapatrié au Congo, car vous savez que s'il repart à Brazzaville, il sera dans les geôles de la DST. Nous aurons également l'affaire Kiki Nguesso dans l'apothéose, mais il y a un autre là-bas en France qui s'arrache les cheveux, notamment Maître Bourdon qui ne comprend pas, qui ne croit pas qu'il ait été nommé ministre alors qu'il traîne dans le système judiciaire français des affaires, des affaires de bien mal acquis, de détournement et de tout genre. Alors nous reviendrons sur toutes les parties, notamment ceux qui font l'apologie de monsieur Kiki, mais aussi ceux qui croient que c'est un scandale de l'avoir nommé. Vous avez également suivi quelques réactions, notamment celle de monsieur Lezin Mungala, qui est le ministre de l'Information du Congo-Brazzaville. Nous aurons également une vidéo sur la grogne sociale là-bas à Brazzaville, ça continue. à la mairie de Brazzaville, le maire Jean-François Kondo passe, continue la méthode forte comme le disions hier avec le dégarpissement sans ménagement, sans amusement pourrait-on dire de tous les travailleurs qui ont été sortis des bureaux pour aller justement se reposer à la maison histoire de dissiper ou d'éviter des attroupements ou des mouvements dans les locaux de cette mairie de Brazzaville. Une fois de plus, bienvenue sur la radio de la communauté avec Kolar Memi. Alors Kolar, salut. Oui, bonsoir cher Jean-Louis. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau avec cette actualité. Kolar Memi, nous parlions dans l'introduction d'une affaire qui se passe au Congo et au Gabon, d'un Congolais réfugié au Gabon et qui est menacé de rapatriement. Nous ne sommes pas des juristes pour vous parler justement de la loi, des clauses du HCR dans le rapatriement des réfugiés, dans l'extradition, voilà j'allais dire, des réfugiés qui devraient avoir une protection internationale. Alors parlez-nous d'abord de qui s'agit-il et comment cette affaire a-t-elle commencé Kolar Memi ? Alors de qui s'agit-il ? Bonsoir, encore une fois de plus. Merci pour la parole chez Jean-Louis. De qui s'agit-il ? Il s'agit de monsieur Ndjimbi Makondi, qui dans le passé était le président des réfugiés congolais au Gabon. Ndjimbi Makondi, ancien président des réfugiés au Gabon, c'est de ce monsieur qu'il s'agit. Le gouvernement congolais a simplement choisi justement la bonne procédure, si on peut le dire, pour justement extrader ce monsieur au Congo-Brazzaville. Donc Jean-Louis, je ne sais pas si je peux m'arrêter là, il faut encore aller plus loin, mais le nom c'est monsieur Ndjimbi Makondi, ce fut l'ancien président des réfugiés congolais au Gabon. Oui, allez-y Jean-Louis. Alors, comment ce monsieur s'est-il retrouvé au Gabon ? Est-ce pendant, après la guerre de 1997, était-il dans la vague des réfugiés qui ont été reçus au Gabon et éparpillés dans toute l'Europe, peut-être en Afrique, qui ont eu des statuts de réfugiés ? Car nous avions eu ces réfugiés en 2000, puisque nous y étions déjà, donc ils sont arrivés pour certains en 2007, d'autres en 2008 et 2009, 2010, comme ce collègue que vous connaissez d'ailleurs notre ami Ange qui est dans ce groupe. Alors, comment ce monsieur est-il arrivé au Gabon ? Oui, justement, ce monsieur est arrivé au Gabon au lendemain de la guerre de 1997. Donc en 1997, il y a eu une guerre que nous connaissons tous au Congo-Brazzaville et pour se mettre à l'abri, ce monsieur a choisi justement le Gabon comme nouvelle terre où il pouvait se refaire la vie, le Gabon comme pays pour justement fuir, pour se protéger contre justement les armes, contre justement la terreur prônée par le gouvernement en place, donc le pouvoir de monsieur Denis Sasugueso. Ce monsieur est arrivé au Gabon et il a bénéficié, justement, il a pu décrocher le statut de réfugié congolais au Gabon. Donc c'est à ce titre-là que ce monsieur a essayé d'organiser sa vie, c'est à ce titre-là que monsieur Ndjimbi Makundi, justement, Makundi, tout à fait, Makundi a organisé sa vie comme je le disais, a mené des choses, a essayé d'espérer dans la vie parce qu'une fois qu'on a reçu le statut de réfugié politique, on peut se projeter, on peut se projeter dans une nouvelle vie, on peut se projeter dans un avenir plus ou moins propice. Donc c'est avec le statut de réfugié que monsieur Ndjimbi Makundi a fonctionné depuis, après avoir arrivé au Gabon. Maintenant, il y a eu un moment, je pense, d'après ce qui m'a été dit, il y a eu un moment où le monsieur est rentré au Congo-Brazzaville. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que ce soir, pardon, est-ce qu'il avait abandonné le statut de réfugié ou il est parti simplement parce qu'en tant que réfugié, avec l'accord justement du haut commissariat aux réfugiés, vous pouvez faire un voyage, s'il y a un cas de force majeure avec un passeport réfugié, vous pouvez faire un voyage chez vous et puis tout de suite ressortir. Mais que là, dans les clauses du CHCR, vous n'avez pas le droit de partir chez vous, mais plutôt dans un autre territoire. Si vous n'avez pas le droit de… Est-ce que repartir chez vous ne qui voudrait pas justement à nier le statut de réfugié ? Oui, cher Jean-Louis, on peut, effectivement, ce que vous dites, vous n'avez pas… c'est vrai, quand vous avez le statut de réfugié, vous n'avez pas le droit de repartir chez vous parce que l'organisation, le haut commissariat aux réfugiés vous donne un titre de voyage, ils appellent ça, ce qui remplace en quelque sorte le passeport. Cependant, quand vous êtes confronté à un cas de force majeure, décès, je ne sais pas de qui, un maman, une maman pardon, un papa, décès d'un membre assez imminent, un membre assez imminent de la famille, vous pouvez toutefois obtenir cette clause d'exception. Voilà, d'exception, vous allez… et dès que vous arrivez, tout de suite, vous finissez, vous ressortez. On a vu ici des gens… moi, j'ai connu l'ancien… par l'ancien… par exemple, l'ancien préfet de la Lekoumou qu'on appelait M. Nguama, qui était réfugié, personne n'a mené plus du monde. À l'époque, il était réfugié, il est rentré au Congo-Brazzaville parce qu'il avait une démarche assez urgente à faire, à condition simplement que cette démarche soit propulsée par le haut commissariat aux réfugiés. Donc, visiblement, ça a été le cas de M. Ndjimbi Makondi qui est rentré certainement pour satisfaire un problème et puis arriver sur place. Bon, on ne sait pas est-ce qu'il est resté ou il est ressorti. C'est la question qu'on se pose. Mais tout dirait-il qu'aujourd'hui, l'État congolais a lancé une procédure, a choisi la procédure pour extrader ce monsieur au Congo-Brazzaville, donc plus précisément dans les locaux de la DGST pour être entendu. Et puis, comme nous le savons, certainement, c'est pour se faire emprisonner et puis peut-être mort sans souverain. Mais on ne va pas souhaiter cela à ce monsieur. M. Ndjimbi Makondi, vous savez, la semaine dernière seulement, j'ai suivi une vidéo d'un activiste camerounais qui déplorait une histoire similaire, notamment d'une équipe de la DST de Brazzaville qui s'était rendue, je crois, à Yaoundé et qui a arrêté notre frère, le jeune Apanga sur le sol camerounais. Je crois que c'est ainsi que la chose s'est passée. Ils ont donc, cette équipe de la DST du Congo avait conduit, donc ils sont allés entre le territoire, ils ont entre le territoire camerounais par route à partir de Wesso. On lui dit que ça fait près de 800, 900 kilomètres et ils l'ont arrêté en plein jour, sans qu'il n'ait eu le temps, justement, donc, c'est Apanga de prendre ses bagages et l'ont amené traversant, justement, des barrières douanières, policières sur près de 1000 kilomètres. Alors, vous comprenez que, alors, si ces pays-là ont des accords de ce genre, c'est bien regrettable, puisque dans la même vidéo, ce monsieur camerounais, qui lui-même fut un ancien réfugié, disait qu'il avait obtenu d'une protection au Burkina Faso. Alors, il se passe que, en la matière, le HCR aurait changé de procédure. Quand vous arrivez, la structure des réfugiés qui vont s'occuper de vous est en contact direct avec le ministère, je crois, des Affaires étrangères ou de la coopération, qui s'occupe de vous. Alors, dans ce cas, vous n'avez pas la protection nécessaire qu'il faut, car vous êtes là, dans les mailles même de ce gouvernement, qui est un gouvernement, donc, proche, donc, qui a des rapports, peut-être des clauses soutenaires, des clauses tacites avec d'autres gouvernements, et prête à vous rapatrier au Congo. Alors, dit-on que, c'est ce que nous avons appris, c'est de cette manière que Manu Militari, les yeux bandés, il avait été pris dans la rue à Yaoundé. Pouvez-vous croire que ce soit une équipe de la destinée de Brazzaville qui descendent sur place à Yaoundé et qui le prennent sans que les autorités ne réagissent ? Cela veut dire que c'est une affaire qui avait été négociée, justement, par les deux gouvernements. Alors, le monsieur dont on parle, on lui dit qu'il est arrivé, donc, par Chibanga, au Gabon, bien sûr, pour ceux qui connaissent la région ou la province d'Uniari, donc, par là, et une fois arrivé là-bas au poste de gendarmerie, il a été arrêté, interrogé, et aux heures nous émettons, il serait où il est, à Libreville ? C'est cela, Colas ? Tout à fait, il est sur le sol gabonais, il attend, il attend justement que la procédure soit engagée pour qu'il se retrouve, justement, au Congo-Brazzaville. Mais si vous permettez, cher Jean-Louis, j'aimerais quand même rappeler le principe fondamental de la convention de, bien qu'on ne va pas peut-être faire des cours de droit ce soir, mais en tout cas, le principe fondamental de la convention de 1951, donc la convention des jeunes de 1951, relative au statut de réfugié, est simplement le non-refoulement selon lequel un réfugié ne devrait pas être renvoyé dans son pays où sa vie et sa liberté sont menacés. Ceci est considéré désormais comme une règle de droit international coutumier. Donc, on peut ici le dire, on peut ici ce soir, le dire très clairement que ce qui s'est passé à Yaoundé, c'est ça ? À Yaoundé, oui. Avec M. Ompaga, il ne s'agit pas là, cette opération ne s'est pas passée dans les règles. Il s'agit là simplement d'une complicité des gens à qui le pouvoir de Brazzaville a donné de l'argent, plus précisément ceux qui animent la dégesté. On a donné de l'argent pour que M. Ompaga se retrouve justement à Brazzaville. Et pareil pour M. Djembe Makoundi. Il ne peut pas y avoir une extradition dans la mesure où ce monsieur a le statut de réfugié. Si ce monsieur s'apprête à être extradé au Congo-Brazzaville, on va simplement dire qu'il y a là bafouement du principe même, du principe fondamental de la Convention de Genève de 1951. L'État congolais, l'État camerounais et l'État gabonais, si ces faits dont nous parlons ici se sont avérés vrais, à partir de là on peut dire que la Convention de 1951 a simplement été tordue, a simplement été bafouée. Ça les Congolais doivent le savoir, les Congolais peuvent ce soir comprendre cela. M. Ompaga a été extradé à Brazzaville simplement parce qu'on a contourné le haut commissariat au réfugié. Comment voulez-vous qu'un homme soit extradé au Congo-Brazzaville, bandé ? Ce n'est pas possible. On voit même ici en France aux États-Unis, quand on extradit quelqu'un, on lui notifie ses droits, on lui dit « bon, voilà comment ça va ce procès, la procédure officielle » et on monte dans un avion, c'est parti. On rapatrie, monsieur, on extradit, pardon, monsieur Ompaga, on le bande des yeux, on ne lui donne même pas la possibilité de solliciter quoi que ce soit, on laisse même ses bagages. Voyez-vous que ce sont les méthodes qui ne sont pas dignes de ce nom ? Si cela était possible, je pense qu'il y a lieu justement d'attaquer le haut commissariat au réfugié et de son protocole de 1967, conformément à la législation, les États doivent coopérer, vous voyez, les États doivent coopérer avec le haut commissariat au réfugié pour veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés et protégés. Là, encore une fois de plus, l'État camerounais n'a pas coopéré, ce n'est pas de sa faute parce qu'on a contourné ces deux institutions. L'État gabonais risque également d'être coopéré, d'être contourné, pardon, simplement parce qu'on a affaire à des gens qui n'agissent pas de façon légale, mais qui agissent de façon désordonnée, sinon de façon masquée. Voilà ce qu'on peut dire, cher Jean-Louis, concernant la Convention de 1951 que le gouvernement de Colonnais-Makoso est en train de bafouer à travers les agents de la DGST, y compris ceux du Gabon. Voilà, cher Jean-Louis. Nous espérons que le gouvernement gabonais devrait comprendre que si jamais on venait de retourner, de rapater ce garçon, il va se retrouver dans les geôles de la fameuse DGST ou DI, je ne sais pas exactement comment on l'appelle désormais. Alors, bienvenue une fois de plus à ceux qui viennent de se connecter sur la radio de la communauté les 15h, une minute après la ville, la suite de ce journal avec une autre affaire, notamment l'affaire Paco. Paco est mort, là nous le savons, il y a quelques semaines déjà, et nous parlons de Paco aujourd'hui en termes de doute de cet avocat, M. Kunku, qui est intervenu il y a quelques jours, M. Kunku, qui doute de l'existence même du corps de Paco dans cette mort. On dit que le corps a été vu, certainement par des, comment on les appelle, des activistes là-bas à Paris, peut-être la famille, mais dans une vidéo, M. Kunku continue de douter, il ne croit pas, ce sera le premier aspect. Le deuxième, M. Kunku introduit des doutes sur la sincérité de Jacques Yonbi Opango, notamment dans sa collaboration avec Paco. Nous allons donc écouter M. Kunku dans quelques instants seulement, chers amis, ne quittez pas la radio de la communauté, et surtout la communauté congolaise, M. Kunku, élément d'archi. Voilà, dans quelques instants, nous allons donc... Nous avons demandé qu'on puisse nous dire où est le véritable corps de Kohlela, puisque jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec moi que rien n'est clair en cette matière, et on se demande même si l'attente n'est pas une attente, je dirais, pour rien, pour rien, puisque quel est ce corps dont on ne verra jamais le caveau ? Donc, il y a cela, nous avons dit aussi comment les personnes comme Nsilou, qui ont beaucoup travaillé dans le système de Sassou, puisque je viens d'apprendre que Nsilou était beaucoup présent, ils faisaient partie de ceux qui fournissaient, ceux qui étaient dans la forêt avec Ntoumi. Donc, nous avons là des capes, vraiment, qui demandent l'attention. Donc, ceux-là, nous l'avons démontré, on a eu des menaces derrière, vous vous rappelez bien. Les fameuses personnes qui disaient que celui qui va toucher à Nsilou aura affaire à moi, c'est une plaisanterie très grosse, parce que nous sommes vraiment sur le terrain politique, et le Congo est un terrain politique qu'il faut nettoyer. Et nous avons, comment on dit, débusqué les fausses accusations, les fausses pistes, ainsi de suite. On a montré que la chaîne... Voilà. C'était donc Maître Konkou Dominique, que vous connaissez bien, très actif sur les réseaux sociaux désormais, qui parle de Paco, en termes de... Revoyez un peu votre encadrement. Voilà, très bien, Collard, qui se demande où se trouve le corps de Paco. Mais, Collard, nous savons que nous avions appris que le corps avait été visité par la famille, notamment la dame, mais ça me paraît un peu curieux qu'il s'interroge encore sur l'existence de ce corps dans cette mort. D'où viennent ces doutes ? Bon, il faut d'abord dire que le titre le dit bien, Maître Dominique Konkou. Il est avocat de carrière. C'est un monsieur qui a fait une thèse, une thèse qui a été applaudie, semble-t-il, par ses pairs. Alors, ce soir, à travers cet élément que vous venez de mettre à la disposition de tous ceux qui nous suivent, on voit bien là un juriste, un avocat, en train de mettre en doute, on doute justement la présence de la dépouille de M. Guy-Brice Parfait-Colela, je ne veux pas dire candidat malheureux, puisqu'il est mort au front, on va même dire président dont la victoire a été volée. sa dépouille aujourd'hui est inexistant. Chère Jean-Louis, vous savez, j'ai envie de me dire une chose, de lancer, pas un doute, mais de dire ceci, et si on apprenait demain que le corps de Parfait-Colela a été déjà enterré au Congo-Brazzaville, quelle sera la réaction des nos compatriotes ? Donc, moi, je pense qu'encore une fois de plus, les doutes émis par le maître Dominique Nkunku sont plutôt fondamentaux. Les doutes sont fondamentaux parce que les activistes, nos frères congolais sont allés manifester. nos frères congolais ont eu le courage d'aller visiter, ont certainement vu le cercueil, parce que les images en circulaient, je crois que c'était un cercueil blanc. On a aperçu les pieds du défunt docteur Ghibris Parfait-Colela. Et depuis, c'est silence radio. Et depuis, plus rien. Aucune communication officielle. Aucune communication de la part même de la famille. Rien ne se fait. Rien ne se fait. Je pense que les doutes de maître Dominique Nkunku sont fondés parce que nous ne sommes pas là dans une dictature, nous sommes quand même dans un État démocratique qu'on appelle la France. On ne peut pas, bien entendu. On nous dirait peut-être que c'est le choix de la famille, mais c'est quasiment impossible. Quand quelqu'un décède, on organise, surtout si la personne est morte dans des conditions suspectes, on fait quoi ? On organise ce qu'il faut faire, une autopsie. Au bout d'un certain temps, on décide de l'enterrer. Sauf que là, on voit que les choses traînent. Là, on voit que les choses ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Je partage complètement les doutes de maître Dominique Nkunku. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la posture ou encore l'attitude de maître Dominique Nkunku peut être considérée ou peut être applaudie au moment où nous faisons cette émission ? Là, c'est encore une question qu'il faut, dès qu'on se pose. Parce que maître Dominique Nkunku, qui, comme vous l'avez dit, vient dorénavant dans les médias, dans les réseaux sociaux pour expliquer un certain nombre de choses, pouvait aujourd'hui le dire de façon officielle que j'ai décidé soit de porter plainte, j'ai décidé soit d'accompagner le peuple congolais dans cette démarche pour en savoir plus. Et donc, j'attaque soit l'État congolais, j'attaque soit l'État français devant une juridiction compétente. Maître Nkunku ne le fait pas. Ce qu'il préfère faire, c'est parler de l'absence, justement, très remarquable ou très remarquée, de la dépouille du docteur Guy-Brice Fafé-Kolela. Je ne sais pas si maître Nkunku est dans les secrets de la famille. Visiblement, non, puisqu'il se plaint. Il se plaint. Donc, il n'est pas dans les secrets de la famille. On peut peut-être conseiller à Maître Nkunku ou sinon aux Congolais de se rapprocher auprès de la famille pour en savoir un peu plus, c'est Charles-Jean-Lewis. Peut-être une autre façon de susciter la réaction de la famille ou de l'opinion de la diaspora pour une action. Bon, voilà, nous attendons... Oui, oui, c'est vrai ce que vous dites. Visiblement, Maître Nkunku est en train de tenter de rallumer le feu ou sinon cet élan qu'a eu lieu au lendemain de la disparition du docteur Guy-Brice Parfé-Kolela parce que, disons-le quand même, il est mort dans des conditions très suspectes. Et puis, au final, on a vu que les Congolais avaient quasiment accompagné le docteur Guy-Brice Parfé-Kolela. Il y a eu une immense veillée à Brazzaville. Au moment où nous parlons à Paris, la famille se retrouve quasiment tous les soirs pour essayer d'avoir une pensée tout à fait positive sur la mémoire du docteur Guy-Brice Parfé-Kolela, mais on peut aussi le constater que cet élan qui avait eu lieu, qui venait d'être dressé face à cette disparition suspecte, aujourd'hui a baissé. Aujourd'hui, cet élan n'existe plus. Cet élan de solidarité ou cet élan de compassion n'existe quasiment plus. Donc, je pense que Maître Nkunku n'a pas tort de tenter de rehausser l'éclat justement de cet élan. Mais encore une fois, il y a un point important. Pourquoi vous pensez que cet élan, cette ardeur, cet engouement, s'est refroidi ou estompé ? Cher Jean-Louis, on a vu quand même que quand on a annoncé la disparition du défunt Guy-Brice Parfé-Kolela, il y a eu beaucoup de manifestations. On a vu, parce que ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas vu une telle manifestation, une telle manifestation sur la place de Paris. Donc, la disparition du docteur Guy-Brice Parfé-Kolela est venue tomber comme, je ne sais pas, un avion de guerre qui tombe comme c'est plus fini. Et donc, on a vu comment, dans quelle mesure, la façon dont les gens se sont mobilisés. J'en connais plusieurs de nos compatriotes qui s'y sont retrouvés. Et je me souviens même que sur cette même radio, la région de la communauté, c'est la communauté, nous avons fait un reportage où on a suivi en direct le nombre de personnes. Et ce n'était pas la première manifestation. Il y a eu visiblement plusieurs manifestations. Souvenez-vous encore, c'est au cours même d'une manifestation qu'on a même voulu tabasser maître, comment on l'appelle, maître Tony Moudilou. Il a eu la chance parce que le général Vadou, que je connais très bien, avait pris soin de lui en lui disant, Yaya, mettez-vous à l'écart. Donc, tout ça, c'était au cours d'une manifestation. La manifestation de Parfé-Kolela, enfin, suite à la disparition du docteur Guy-Brice Parfé-Kolela. Mais depuis un certain temps, on constate que, voilà, cette mobilisation n'a plus lieu. Pourquoi ? Parce que les gens aujourd'hui, permettez que je le dise, carré, c'est dorénavant plusieurs hypothèses. Et parmi cette hypothèse, c'est celle que vous venez d'évoquer, où les soupçons se tourneraient dorénavant vers le fils du président Yomi. Le fils du président Yomi, qui est devenu… Oui, vous faites bien d'anticiper. Nous allons donc écouter un extrait de maître Dominique Moncou, qui justement présente, qui est surpris d'abord de ses accointances, juste à l'orée de cette élection, et croit que dans cette affaire, Yomi devrait quand même faire la lumière et nous dire exactement ce qui s'est passé. Comment a-t-il pu se retrouver comme ça, proche de Kolela, à quelques semaines ou de l'élection ? Car, croit-on, ce n'était peut-être pas un proche ami. Aurait-il été utilisé par le pouvoir ? Nous n'en savons rien, mais on va écouter à Kolar, maître Dominique Moncou dans cet extrait, que nous allons suivre dans quelques instants, chers amis. Restez connectés, excusez-moi. Voilà, nous allons dans quelques instants écouter maître Moncou. La chaîne du crime, en fait, a remonté jusqu'à l'IA, pardon, à Yessa et les autres. Et là, la question politique qui s'oppose, au-delà du droit donc, où je dirais pas de là le droit, c'est celle qui consiste à se demander est-ce que M. Opango, en allant se mettre en allié de M. Kolela, ce que j'avais beaucoup souligné, et surtout par rapport à la démarche qui a été faite à titre posthume, en fait, de revendiquer, de saisir le Conseil constitutionnel. Et j'ai trouvé que c'est une bonne démarche. Mais n'empêche qu'en analyste politique, je suis quand même obligé de poser cette question. Quel était véritablement le rôle de M. Opango en allant s'associer avec M. Kolela ? Est-ce que, politiquement, il l'a fait par conviction ? Ou bien a-t-il été guidé, été-le guidé, pour en arriver à servir d'instrument, comme a servi également d'instrument Mme Kolela, comme on l'a dit, pour que Kolela puisse mourir, puisse s'assassiner ? Cette question, je sais qu'elle va peut-être crier beaucoup de remous, mais dans un pays malade comme le Congo, je crois que c'est la vérité seule qui va guérir le Congo. C'est la vérité qui va peut-être blesser... Voilà, on peut s'arrêter là, Kolela, Mimi. Alors, Kolela, nous venons d'écouter... Nous venons d'écouter M. Konko, Kolela, vous ne voyez pas qu'il est... Est-ce que ce n'est pas vraiment osé ? Ce n'est plus... Là, on n'entend plus l'avocat, mais nous entendons l'homme politique dit lui-même, donc il est là au-delà du droit. Est-ce que ces propos ne sont pas à la limite excessif ? Est-ce qu'il ne prend pas trop de risques en faisant peser des soupçons sur... En doutant de la sincérité de Jacques-Georgin Yungi au Congo, il doute de cette alliance, et se demande comment cet homme a-t-il pu se retrouver proche de Kolela comme ça ? Est-ce que ça ne va pas créer un autre problème, celui de prouver effectivement ce qu'il est en train de dire ? Car, répétons, qu'il est lui-même déjà avocat et que la charge de la preuve risque de lui revenir. Oui, c'est vrai. Il est avocat et la charge de la preuve risque justement de lui revenir parce qu'encore une fois de plus, c'est à lui de prouver le bien fondé de ses propos en apportant effectivement des preuves. Mais, cher Jean-Louis, effectivement, les mots de maître Dominique au Congo sont d'une gravité exceptionnelle. Il parle de la chaîne du crime. La chaîne du crime. Donc, il confirme carrément que l'assassinat, enfin la mort, la disparition du docteur Egui-Bris, parce que là, ne serait pas dû à cette pandémie que traversent le monde, les nations tout entières, mais serait bien un crime, un crime commis parti. Là, maître Nkunku n'apporte pas les réponses. Bon, là où je voudrais être d'accord avec maître Nkunku, c'est que les mots ont leur longueur et méritent d'être justement employés. Voilà. Si les mots ont leur longueur, il faut les employer. Et là, maître Nkunku a fait le choix d'employer les mots parfois, pas parfois, les mots qui choquent, les mots qui font écho, les mots qui justement nous obligent à nous arrêter et réfléchir un peu, réfléchissant un peu. Il dit quel était le rôle de M. Opango. Bon, voilà, nous le savons tous que lors d'une élection législative, présidentielle, il peut y avoir des alliances de circonstances. Et moi, j'ai envie de croire que là, c'était une alliance de circonstances. Parce que Parfait-Colela, le docteur Guilbris Parfait-Colela, semble-t-il que c'est le seul qui avait un projet crédible, un projet de société crédible. Parce que le projet de société de M. Denis Sassou Nguesso, bien qu'il a été, soi-disant, reconduit, élu à 88, je ne sais pas combien de pourcents, c'était quoi ? Les safous et les kwangas. J'aime pas cette expression. J'aime pas cela. Mais c'est ça, on peut le rappeler. Mais c'est le docteur, le docteur, le docteur, Guilbris Parfait-Colela, qui a eu un programme où on a parlé justement du système éducatif qui est à terre, de la justice qu'il voulait faire justement d'un pilier exceptionnel, une justice au service de tous les compatriotes, au service de tout le pays. Et puis, cette espèce de fédération ou fédéralisme des régions. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on n'en avait jamais entendu parler au Congo. Donc, c'est le seul qui avait un programme structuré, chiffré. Je me souviens encore, lors de l'interview qu'on a eue avec M. Lucresse Nguedi, j'avais demandé à M. Lucresse Nguedi si ce projet avait été chiffré. Il nous a parlé, je crois, de la fourchette de 15 ou 19 milliards de francs CFA pour justement ramener le Congo à un niveau plus ou moins acceptable. Bon, M. Maître Dominique Nkoku, carrément, met en cause, enfin, pose la question de savoir quel était le rôle. Pourquoi M. Nkoku pose cette question ? C'est une question qui mérite et d'être débattue comme on le fait ce soir. C'est une question qui a un sens. Au-delà des alliances politiques de circonstance, il y a quelqu'un qui est décédé, semble-t-il, du Covid. L'État congolais ? M. Jean-Louis ? On se refait aux déclarations de M. Ayessa, notamment, qui attaquait visiblement, ouvertement, les deux, notamment Yomby et Fekolela. Est-ce qu'on peut croire que, est-ce qu'à ce moment-là, il y a les doutes de mettre en cause sur la sincérité de Yomby au Pango ? Jacques Joachim au Pango, c'est justifié. Enfin, comment dire ça ? Les diatribes... C'est-à-dire qu'ils les mettaient tous les deux dans le même panier. Oui, ils les mettaient tous les deux dans le même panier. De mauvais enfants, de mauvais garçons... Oui, qui ne respectaient pas les parents, qui ne respectaient pas ceux qui l'ont donné à manger. Bon, on peut dire ça comme ça, mais sauf qu'il y a un qui n'est plus là, quand même. Oui. C'est ça, la véritable question qu'on peut se poser. M. Firmaï, ça, a lancé des diatribes devant tout le monde au cours d'un meeting. Soko, 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 Soko. Bon, voilà. Si, 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 si. C'est la condition qui le... Voilà, c'est comme ça qu'il s'est... Sauf que quelques jours après, on a vu qu'il y a un enfant qui a quitté ce monde dans des conditions encore une fois de plus troubles, suspectes. Et M. Yombi est encore là alors que la mise en garde avait été lancée auprès de ses deux enfants. Alors, comment expliquer cela ? On lance une mise en garde dans une maison. Vous avez deux enfants qui visiblement se comportent mal. Vous, le papa, vous lancez une mise en garde. Attention, les enfants, ne faites pas ça. Et quelques heures après, on constate qu'il y a un enfant qui est décédé. A partir de là, on peut être amené à se poser la question est-ce que le traitement affligé à ces deux enfants était le même ? C'est là une question qu'on se pose. Mais visiblement, ce n'était pas le même puisque, encore une fois de plus, il y a un enfant qui est encore en vie. Un enfant qui est encore en vie et qui n'a manifesté aucun signe de la pandémie dont on nous a fait état. Aucun signe. Il y a ça. Il y a également le comportement. Je crois que c'est mettre en cours dans la suite de cet élément où les gens s'interrogent sur le comportement finalement de Yombe, Jacques-Joachim Yombe, Opango, après la publication des résultats. Comment s'est-il appellé ? Est-ce qu'il a appelé justement par exemple la révolte populaire ? Est-ce que son comportement justifie les clauses qu'il avait au départ avec Guy-Brice Parfait-Corella qui était lui présenté comme désormais un homme tenace et qui avait déjà donné la garantie au peuple qu'il n'accepterait pas que cette victoire lui soit volée ? Visiblement, c'est le cas puisque Maître Nkunku a parlé en termes politiques par conviction. Visiblement, M. Yombe, Opango, le fils de l'ancien président Opango, n'a pas eu les mêmes convictions que le défunt Dr. Guy-Brice Parfait-Corella. La preuve, quand on a publié les élections, il s'est tué. Il s'est tué. Aucun communiqué, aucune déclaration disant que non, effectivement, nous contestons les élections, nous faisons ceci, on va mettre en lumière justement l'article 75 de la Constitution, ainsi de suite. Il n'a pas appelé à la protestation populaire, notamment au meeting qui devrait… Il n'avait pas raison d'appeler, puisque visiblement, quand on voit les circonstances encore une fois dans lesquelles le défunt Dr. Guy-Brice Parfait-Corella est parti, M. Opango s'est tué à basculer dans le silence, ce qui nous amène à croire que dès le départ, il y aurait un deal. Dès le départ, il y aurait une manigance. Il ne s'est pas rapproché du défunt Dr. Guy-Brice Parfait-Corella juste par circonstance. Cependant, il y a un point que je voulais soulever. Vous savez, on est des Africains. En Afrique, il y a ce qu'on appelle le mauvais sort. Il y a ce qu'on appelle la sorcererie. En Afrique, on sait que les mauvais sorts peuvent être lancés. On a vu quand même le défunt Dr. Guy-Brice Parfait-Corella lors de son meeting à Owando. Owando, c'est… C'est le village natal, on va dire, du président Yomi Opango. Donc, c'est la terre de M. Opango, fils. Et on a vu que c'est là, en quelque sorte, que le docteur Guy-Brice Parfait-Corella, s'était écoulé. Permettez-moi cette expression. Bien qu'avec son micro, tentant justement d'aller au bout, tentant justement d'aller au bout de son propos, tentant justement comment d'aller au bout de son meeting. Mais on a vu que c'est à Owando que le docteur Guy-Brice Parfait-Corella, le défunt docteur, pardon, Guy-Brice Parfait-Corella, s'est effrondé. On peut… Est-ce que… On peut pas… Enfin, est-ce qu'on peut s'imaginer que ça a été là… Est-ce que ça a été là le sort lancé au docteur Guy-Brice Parfait-Corella sur le sol même de Owando ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut être amené ce soir à dire que le docteur Guy-Brice Parfait-Corella, puisque visiblement, si on parle de la pandémie, on peut écarter cette hypothèse, même si M. Sassou-Gueso l'a dit. M. Denis Sassou-Gueso l'a confirmé quand même lors de son entretien. Voyez, il a voulu faire croire aux gens ou faire croire à l'opinion internationale que le docteur Guy-Brice Parfait-Corella serait mort de cette pandémie, alors que la réalité, c'est que cette hypothèse est écartée. M. le docteur Guy-Brice Parfait-Corella était quasiment 24 heures sur 24, sauf quelques heures où on va se coucher pendant la campagne avec M. Yombi Opango, enfin Yombi Opango fils, bien entendu. Ils étaient ensemble, il y a eu toute une équipe. Comment voulez-vous quelqu'un qui est atteint, qui est touché par cette pandémie pour ne répondre à ce que le gouvernement congolais a voulu bien faire véhiculer ? Comment voulez-vous que quelqu'un qui est atteint, qui parle avec les autres sans masque, meure et que les autres restent en bonne santé ? Vous voyez, ça, on n'a pas besoin de faire, je ne sais pas, Bac plus combien en médecine pour en parler. Là, je pense que la communication du gouvernement congolais ou la communication de ceux qui sont en responsabilité, je sais que c'est un sujet très sensible, mais en tout cas, je sais que M. Denis le docteur Guy-Brus Parfait-Colela serait décidé de cela. Sauf qu'on a vu au sein de son équipe, son entourage, personne n'a manifesté le moindre signe de cette pandémie. Donc, on peut être amené à croire que les causes de la mort du docteur, du défunt docteur Guy-Brus Parfait-Colela sont ailleurs, sont à chercher ailleurs. Et là, j'ai évoqué justement le mauvais sort. Oui, on attend toujours. On attend toujours. Effectivement, on attend toujours les résultats de l'autopsie qui tardent à venir et c'est là où elle est congolée. Avec la crainte que cette affaire ne soit classée secret d'État, comme on l'a dit. Alors, nous allons coller poursuivre avec une autre affaire, notamment, ce que nous évoquions hier avec cette grogne sociale des grèves partout, vous le savez, des protestations, mais une réaction toujours violente du gouvernement de M. Collinet Macosso. Désormais, Collinet Macosso montre ses muscles. On l'a titré hier. Alors, aujourd'hui, nous vous projetons, nous proposons des images de la mairie de Brazzaville qui a été prise d'assaut par des hommes en uniforme et qui ont demandé aux occupants, donc aux travailleurs, de vider les lieux et d'aller chez eux. Alors, nous allons voir si on peut vous proposer ces images de la mairie de Brazzaville. nous avons donc ici, Collarmémi, ça se passe à Pointe-Noire, vous allez dans quelques instants voir ce qui a obtenu cette chaîne. Nous pourrons dix minutes de volume pour que nous fassions nos commentaires pendant que ces images passent sur cet écran pour que nous fassions de Brazzaville. Eh oui, et visiblement, les agents, on va peut-être laisser les gens parler, puisqu'après, on va voir. Je vais vous faire la BAC, DBJ, je vais vous faire là, je vais me menacer de travailler. Je vais vous faire travailler dans le bureau. Je vais travailler, je vais travailler à la mairie. Vraiment, le Congo, vraiment, vous allez me voir foutre, vraiment. Vraiment. Il y a ma ma qui a dit la mairie, qui a été qu'il y a. Mais il n'y a pas d'aller à foutre dans le chef de la mairie. Non, mais... Il faut quitter là. Depuis, je n'ai pas que j'ai dit que je n'ai pas que j'ai dit qu'il n'y a pas de paquet. Ils sont vrais. Ah oui, je n'ai pas qu'il y a dans la police mais qu'il y a des bureaux mais ils sont les travailleurs ils sont moi je suis un homme qui me prendra, je vais te faire un problème je vais te faire un problème, je vais te faire un problème je vais te faire un problème on va à la mairie, la maison est là la maison est là la maison est là tu es un problème, les gens sont malades je vais te mettre en place voilà voilà je ne sais pas si vous avez suivi cet élément ouais j'ai suivi cet élément j'ai suivi cet élément et je suis plus triste je suis d'autant plus triste parce que ce sont là les agents de la mairie de Ponte-Noire foutus à la porte qui revendiquent simplement sept mois sept mois comme disait la dame sept mois de salaire impayé sept mois de salaire impayé et la chose la plus surprenante c'est que c'est monsieur Jean-François Kondo le maire de Ponte-Noire Kondo 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 voilà monsieur Jean-François Kondo visiblement j'ai du mal avec leur nom là bon il faut que je voilà mais en tout cas pardon monsieur Jean-François Kondo qui ordonne qui ordonne l'évacuation sinon la sortie de ses agents par la police nationale voyez-vous est-ce que c'est le rôle c'est le rôle d'un maire de demander à la police de faire appel à la police nationale pour ordonner aux agents municipaux de sortir de leur bureau c'est pas le rôle de damer je pense que nous avons nous sommes là descendus plus bas que terre et il est plus que temps que les choses vraiment redeviennent normales au Congo-Brazzaville on ne peut pas admettre on ne peut pas en aucun cas monsieur Kondo qui appelle la police pour que les agents municipaux soient foutus à la porte peut-il venir nous expliquer dans quel but il fait ça mais la vérité c'est quoi nous pouvons quand même faire une interprétation de cette brutalité de cette opération sauvage c'est la peur de voir que les intercelles brûlent tout le pays c'est la peur de voir que les intercelles s'allument allument un feu qui va les foutre à la pente aujourd'hui nous le savons que ce soit monsieur Denis Sassou Nguesso en passant même par Corinne Makoso qui est le premier ministre au Congo-Brazzaville y compris tous ceux qui sont dans le système ils sont gagnés par une trouille comme pas possible ils sont gagnés par la peur des syndicalistes qui manifestent des agents qui demandent le paiement de leur salaire les retraités qui font ceci c'est la peur ils sont tous habités par la peur et moi voilà je commence à avoir peur parce que quand les gens ceux du système ont peur ils finiront par faire du n'importe quoi et du n'importe quoi c'est ce que nous avons vu ce soir où monsieur Jean-François Kondo ordonne à la police d'évacuer de libérer les lieux de foutre les agents municipaux dehors c'est vraiment une honte parce que moi ce soir j'ai même envie de demander enfin je demande même la démission de ce monsieur monsieur Jean-François Kondo je demande vraiment cette démission parce que nous avions projeté d'autres images hier que là vous le savez ce qu'ils appellent là-bas des BG qui embarquaient les policiers embarquaient des manifestants dans les BG pour les amener je ne sais où certainement au commissariat de police alors on se demandait aussi pourquoi le gouvernement du premier ministre Colony Makoso ne s'emploie-t-il pas au plus vite d'ouvrir des négociations déjà parce qu'il devrait commencer par là car cette affaire n'est pas une nouvelle affaire 7 mois de salaire ailleurs vous avez jusqu'à 30, 33 mois de salaire pourquoi n'avoir pas commencé par lancer un appel à ces syndicalistes pourquoi n'avoir pas invité ces syndicalistes plutôt que de se complaire, aller boire, manger, danser comme je les ai vus dans certains je ne sais pas Ganda ou lieux où on continue de fêter la nomination c'est incroyable on continue de fêter la nomination alors qu'on peut déjà s'atteler justement à des choses de plus importantes qui permettront que les Congolais vivent dans des conditions ou qui amélioreront les conditions de vie des Congolais mais pourquoi ils ne le font pas, pourquoi ils ne basculent pas tout de suite dans le travail parce que vous l'avez rappelé M. Colony Makoso d'autres m'ont dit mais oui il faut lui laisser 90 jours, 100 jours non je parlais de 100 jours M. Colony Makoso comme on l'a dit, on l'a rappelé hier n'est pas quelqu'un qui vient de découvrir la situation Congo-Brazzaville où on doit lui laisser le temps pour prendre la tâche avec Y, avec Z non, c'est un cacique du pouvoir de Brazzaville, c'est un cacique de la dictature de Brazzaville on l'a nommé là pour essayer M. Colony, je voudrais être un peu précis dans ce que je disais hier, quand je parlais de 100 jours je m'appuyais sur un peu des critères d'évaluation universelle quand nous parlons notamment en Occident des pouvoirs et autres, des gouvernements on croit que 100 jours c'est un temps normal pour juger d'une action gouvernementale donc c'est une bonne marge, j'allais dire je ne disais pas hier qu'il fallait lui laisser le temps de continuer à savourer sa victoire pendant 100 jours ce n'est pas ce que j'ai dit pour évaluer une action gouvernementale une marge de 100 jours est peut-être nécessaire mais vous n'allez pas juger d'une action gouvernementale en une semaine, 3-4 jours ce n'est pas ce que j'ai voulu dire hier alors nous avons une réaction ici sur notamment l'élément sur M. Kunku M. Antoine Page-Kioulou que vous connaissez donc que vous aviez eu sur ce plateau à l'époque tout à fait voilà Antoine Page-Kioulou ces questionnements sont irresponsables et teintés de tribalisme indignes non seulement d'un homme de droit mais aussi d'un homme politique responsable voilà il continue M. Kihoulou donc il aurait fallu que Yombi meure aussi pour le dédouaner toujours Kihoulou M. Nzon était également dans les petits papiers de Kolela voilà nous allons Kolela poursuivre ce journal on peut quand même répondre à M. Antoine Page-Kioulou bon fallait-il être tribaliste ou je ne sais pas quoi qu'on me le dit bien sûr que non mais enfin M. Antoine Page-Kioulou des fois les bonnes questions ont quand même le mérite d'être posées comment voulez-vous comment voulez-vous M. Antoine Page-Kioulou quand quelqu'un disparaît dans ce genre de circonstances et que ce monsieur, celui-ci, le défunt s'est fait accompagner ou était entouré des gens qui étaient censés se retrouver si on s'en tenait justement à la thèse déployée par ceux qui sont en responsabilité non, les questions méritent d'être posées je pense que M. Koukoukou a eu raison de poser ces genres de questions le dire ne veut pas dire qu'il est en train d'affirmer mais il pose là les questions qui sont légitimes les questions qui sont correctes enfin quand même M. Yomu Opango a été quasiment 24 heures sur 24 avec M. Parfait-Kolela je vais m'arrêter par là et Parfait-Kolela meurt on nous dit qu'il est mort de la Covid ou de, je ne sais pas, de cette pandémie et on ne voit rien, aucun signe de faiblesse de M. Opango rien du tout non, arrêtez et en plus même quand vous l'avez dit Charles-Jean-Louis lorsqu'on a été le lieutenant ou l'ami de circonstance parce que c'est le cas de dire ici on va quand même prendre le relais en tentant de remobiliser les gens en tentant de contester parfois une victoire volée M. Opango le sait très bien qu'eux M. Denis Sassou Nguessou n'a pas gagné cette élection il le sait très bien mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a préféré se taire il a préféré se taire et je dois faire remarquer à M. Antoine Pachgoulou moi je n'ai pas eu une image une vidéo une émission où M. Opango condamne les propos de M. Firmin Aïssa aucun alors si M. Antoine Pachgoulou a ces images-là où M. Opango est en train de condamner les propos de M. Aïssa Aïssa pardon je serais très ravi d'avoir ces images et on pourra peut-être en parler avec M. Kiboulou merci Jean-Jean-Louis voilà merci Colar Mimi pour cette réaction j'espère que nous aurons eu une autre réaction de notre ami Antoine Pachgoulou ou de quelqu'un d'autre qui suit l'émission en ce moment alors exactement 15h36 nous allons refermer ce journal avec un tout dernier élément on parle de qui ? de monsieur on l'appelle Kiki le pétrolier c'est comme ça que les gens l'appellent là-bas Kiki le pétrolier qui venait d'être nommé ministre du gouvernement de M. Collinet Macosso à la surprise peut-être générale mais pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe à Brazzaville mais pour les esprits avertis ils savent qu'il était pressenti ministre le paradoxe c'est que on le présente comme quelqu'un traînant des affaires de justice cité dans des affaires du détournement alors l'éthique ou la morale voudrait qu'il ne soit pas ministre de la République donc qu'il ne figure pas dans cette équipe vous savez également que Collard avec Maître Bourdon en France là-bas c'est à bras de fer qu'il veut mettre Kiki en prison en tol comme on le dit vulgairement parce que il traîne sur lui des histoires de biens mal acquis alors nous allons déjà vous proposer une première réaction la réaction je crois du du ministre congolais de donc monsieur Mongala je crois ministre congolais de la justice l'information 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 voilà qui lui proteste il croit qu'il y a comme une espèce il est membre d'un grand parti politique député il a à la tête d'une fondation perspective d'avenir mis en place des actions caritatives qui sont connues de tous les congolais l'évolution de sa carrière est tout à fait logique et son patronyme n'y est pour rien le gouvernement de la république considère de tout temps que les ingérences dans des affaires ou des pseudo affaires congolo-congolaises n'ont pas lieu d'être et cet impérialisme judiciaire un jour cessé nous considérons qu'il y a de la part de cet avocat un acharnement presque personnel sur une famille tout à fait honorable et sur des citoyens dont rien ne justifie n'eût été leur patronyme puisqu'il s'agit probablement d'un délit de faciès de la part de maître Bourdon rien ne justifie cet acharnement voilà Colar Memi il y a là trois mots que j'ai pu retenir de monsieur Mungala qui nous revient son style vous le connaissez voilà il n'a pas changé depuis qu'il a été nommé renommé au gouvernement il parle d'acharnement il parle de patronyme il parle d'impérialisme judiciaire donc contre l'avocat maître Bourdon alors est-ce que vous pensez n'est-il pas normal qu'un fils de président soit promu ministre non à la question même pas que c'est parce que c'est monsieur Denis Christel Sassou non le fils d'un chef de l'état dans des pays dans des pays normaux peut être nommé ministre à condition qu'il soit compétent à condition qu'il soit à même d'assumer le travail qui lui incombe une fois nommé ministre sauf que et c'est le cas d'ailleurs de monsieur Denis Christel Sassou le patronyme moi justement je ne peux même pas glisser là-dessus parce que comme le disait monsieur Bédel Baouna que j'ai eu il y a quelques jours monsieur Christel Denis Sassou Nguesso n'a pas choisi d'être né fils de monsieur Denis Sassou Nguesso il pouvait être né dans votre famille dans ma famille ou dans la famille je ne sais pas de qui du côté de Katanga dans le Bakwilou dans le Maillon et ainsi de suite donc le patronyme en effet ne pose aucun problème bon le fait d'être nommé aussi ministre ne pose pas de problème là-dessus il n'y a pas de souci sauf que monsieur Denis Christel Sassou Nguesso ce n'est pas quelqu'un de bonne moralité c'est là où il y a le problème c'est là où visiblement les Congolais ne sont pas contents c'est là où visiblement Maître Bourbon a décidé justement de contre-attaquer parce que en choisissant de nommer monsieur Denis Christel Sassou Nguesso la vérité c'est quoi ? c'est pour lui permettre de voyager c'est pour lui permettre que sur son passeport traîne encore des cachets ainsi de suite à travers la nomination de monsieur Denis Christel Sassou Nguesso pour lui permettre d'avoir une immunité sur cela ? bien sûr que oui immunité visibilité enfin tous ces mots qui vont dans ce sens-là on a bien compris que monsieur Denis Sassou Nguesso a pris conscience de sa sortie très prochaine et donc pour cela il a décidé de mettre son fils en exergue il a décidé de mettre son fils en exergue pas parce que son fils ne peut pas être nommé ministre non mais simplement parce que son fils est empêtré dans des situations compliquées son fils est celui qui est capable selon monsieur Denis Sassou Nguesso de reprendre le flambeau pour protéger les intérêts familiaux son fils c'est celui qui a amassé beaucoup beaucoup mais vraiment beaucoup d'argent et qui est à même encore une fois de plus de maintenir la dictature au Congo-Brazzaville là-dessus je pense que Thierry Mungala le ministre de la communication du Congo-Brazzaville ne pourra pas vous dire le contraire pourquoi ? parce que lui-même il en profite de ce système il se fait engraisser de ce système et que voulez-vous qu'il vous dise d'autre ? Rien rien alors acharnement acharnement de la part de maître Bourbon je ne pense pas qu'il y a acharnement qu'il y a acharnement il y a acharnement au Congo-Brazzaville les autorités en place ceux qui sont en responsabilité au Congo-Brazzaville s'acharnent sur les Congolais c'est de ça que Thierry Mungala devait plutôt parler que nous nous acharnons sur les paisibles populations s'acharner dans quel sens ? ils s'acharnent à ne pas donner l'eau de bonne qualité aux Congolais ceux qui sont en responsabilité s'acharnent sur le peuple congolais pour qu'ils aient pas des soins médicaux convenables voyez-vous c'est des exemples comme ça qu'on peut riposter qu'on peut représenter ou présenter à monsieur Thierry Mungala et vous verrez qu'il ne vous dira pas le contraire cependant là où je peux être amené à partager en partie la réaction de monsieur Thierry Mungala pas concernant le patronyme de monsieur Denis Sassou-Guessot ou de Denis Maitre Bourdon Maitre Bourdon qui visiblement a pris une ampleur immense dans la gestion ou sinon dans la plaidoirie des biens mal acquis la question que j'ai envie de me poser ce soir à Saint-Jean-Louis et à tous ceux qui nous suivent où va l'argent des biens mal acquis que Maitre Bourdon que toutes ses équipes la récupèrent où va cet argent parce que c'est bien beau de faire bon voilà on va lancer un procès contre ceci cela mais après ils réussissent quand même à récupérer de l'argent il faut le dire aussi Charles-Jean-Louis c'est ça aussi notre rôle à nous les médias ils réussissent à récupérer de l'argent ils gagnent des procès mais cet argent va dans les caisses du gouvernement français non ? non pas forcément du gouvernement français une partie peut-être va dans les caisses du gouvernement français je crois que je me souviens avoir posé la question à Sadio une fois quand j'ai reçu Sadio et monsieur Roland Nitu sur ce plateau il y a plusieurs années bon je crois qu'en France à l'Assemblée il y a eu des gens ou des députés qui étaient en train de travailler là-dessus dans la diaspora politique africaine on pensait qu'il fallait se battre pour que des clauses des lois soient prises pour que cet argent soit reversé au gouvernement africain mais je ne crois pas je n'ai pas l'information mais à ce jour je ne crois pas que ce soit le gouvernement congolais qui en bénéficie et si c'est le gouvernement qui en bénéficie l'argent repartirait ou retournerait dans les poches de ceux qui l'ont détourné on peut le dire ce soir que cet argent ne repart pas dans les caisses du gouvernement congolais parce que si on prend l'argent que monsieur Denis Christet a dilapidé a volé au Congo Brazzaville aurait volé pour parler au conditionnel parce qu'ils veulent qu'on les traite comme ça alors qu'on voit très bien visiblement c'est le cas bon alors cet argent une fois qu'on l'a rattrapé on ne remet pas à Brazzaville puisque une fois à Brazzaville cet argent ne servira pas à grande chose sinon aux intérêts de ceux qui sont en responsabilité cependant la seule personne capable de répondre à cette question c'est justement maître Bourdon qui peut nous répondre en nous apportant des preuves à la pouille bon voilà nous avons fait ça ça l'argent a été versé ceci l'argent a versé ceci et à partir de là il pourra aussi nous dire que bon en tant que cabinet ou en tant qu'avocat je me suis servi j'ai pris telle ou telle partie mais grosso modo là c'est véritablement une très très bonne question que nous venons de poser et je demande à tous ceux qui nous suivent ce soir en direct de tenter d'apporter peut-être une réponse là-dessus il y a des juristes qui nous suivent il y a des juristes qui connaissent bien ce que nous sommes en train de dire où va l'argent récupéré par ces avocats internationaux concernant les biens mal acquis où va cet argent voilà nous avons je voulais répondre à un ami qui suit l'émission bonjour comment faire pour analyser les sujets d'actualité dans votre chaîne le link donc le lien bon monsieur Miguel Mokonzi j'essaie de vous appeler pour que vous interveniez directement sur Messenger mais vous n'avez pas pris mon appel Gene Lewis pour le studio central bien sûr alors pour intervenir sur Zoom c'est très simple si vous avez déjà le Zoom dans votre téléphone nous gardons le même code donc c'est le 499 629 629 82 60 et puis le mot de passe c'est le 03 14 1961 03 14 1961 voilà nous allons bientôt refermer ce journal donc voilà nous allons nous allons pour le moment prendre une pause et nous revenons dans quelques minutes pour le moment Voilà, retour sur cette antenne, je vois que notre ami Colar Memi a besoin d'un petit verre d'eau, il nous revient dans quelques instants, chers amis. Merci donc à tous ceux qui sont connectés sur la radio, la communauté, nous allons refermer le journal dans quelques instants, mais attention, ne partez pas, car j'ai découvert sur Facebook un échange exemplaire entre Congolais sur l'homme dont nous parlons, donc M. Christel Denis Sassou Nguesso. Voilà, donc nous allons terminer par cet échange, je vais attendre que j'arrange cette fenêtre, vous allez voir comment les Congolais ont réagi sur cette nomination de M. Christel Sassou Nguesso. Alors, il y a un qui a donc ouvert l'affaire, c'est M. comme on l'appelle déjà, Smilton Milandou, M. ou Mme, vous savez, on ne sait pas exactement si c'est un homme ou une dame. Alors, voilà ce que notre ami Smilton Milandou nous dit. Alors, ces derniers jours, le microcosme politique national et international a beaucoup gesticulé sur sa nomination en tant que ministre en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. La tâche est importante, l'engagement total. Il s'agit d'un poste éminemment politique et stratégique réservé aux cadres qui ont un état de service éloquent. Ah, des éloges déjà, l'est-il ? Je vous laisse juger. Mais devant la rue crudescence des faux procès sur son patronyme, bourgeonnant ces derniers jours, tels des poussées acnéiques, il est toujours bon de rappeler l'évidence loin d'arguments nauséaux. Est-il le fils de son père ? Oui. Jouit-il de toutes ses facultés intellectuelles pour être ministrable ? Oui. Sera-t-il capable de mener à bien la coopération internationale en favorisant, abonnécient les échanges entre les différents pays ? Là est la question. Ne dit-on pas que c'est au pied du mur que l'on juge un maçon ? Alors, vous avez déjà dans cette première réaction de 6 000 tonnes, 1000 andous qui ouvrent cette affaire. 6 000 tonnes croient que M. Christel Denis a le droit d'être nommé ministre, mais il introduit le doute. Donc, il s'interroge sur sa capacité. Il croit qu'il peut être nommé, peut assumer ses tâches. Alors, et la suite, vous verrez qu'il y a des réactions qui vont s'en suivre ici, assez intéressantes. Nous allons épingler quelques-unes, notamment les plus intéressantes, j'ai vu. Alors, nous avons M. Gaspard Kaya Magan. Ceci confirme cela que vous ne sommez plus en République, mais dans l'Empire du Congo, où on se succède de père en fils au pouvoir. Les sujets ne sont pas de citoyens avec des droits, mais de simples chair à canon, et la milice de l'empereur peut les frapper, les tuer lorsqu'ils revendiquent leurs droits à la pension. La pension, les élections ne sont qu'une simple parodie. Les gouvernements ne sont pas astreints à l'obligation des résultats. Bon, celui-ci, plutôt, essaie un peu d'éviter le débat. Mais voilà. Attendez, je vais retrouver quelque chose de très intéressant ici que j'ai lu. Vous signez votre retour avec une publication bidon, donc s'adresse à Similton. Je vous salue dans votre rôle après avoir combattu le PCT. Si le Congo recule, c'est-à-dire cause de notre inconsistence. Voilà, on croit que ce Similton n'est pas conséquent ou consistant dans sa façon de voir les choses. Voilà, nous avons une réaction ici de, je vais la retrouver rapidement, très intéressante. Attendez, voilà, attendez, nous avons, voilà. Non, non, nous n'allons pas évoquer cette histoire de, voilà. Après, d'Aquin, Moulumbo. Cher Similton Milandou, ravi de te lire, car il y a trois jours, j'ai pondu un texte allant dans le même sens que le tien. Ah, voilà. En se focalisant électriquement sur le personnage par son patronyme. Donc, celui-ci croit que c'est plutôt, les gens croient que c'est plutôt le nom de Denis Sassongueso qui pose problème. Mais en réalité, quand vous observez, vous voyez que ce n'est pas le nom, mais c'est la réalité, notamment tout le passif que Christelle Denis Sassongueso traîne et qui amène justement les gens à croire qu'il ne sera pas un bon ministre parce qu'il a déjà fait des choses qui ne sont pas intéressantes pour le pays, qui jettent des doutes sur sa capacité de gérer la cité avec honnêteté. Alors, nous avons le nec plus ultra, donc un ami de l'Amérique du Nord également. Je tombe des nuits en te lisant. Donc, il s'adresse à Similton Milandou. Et c'est vraiment triste. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ton inconsistance et ton retournement de veste me laissent perplexe et décontenancé. « There is something really wrong with you ». Donc, il y a quelque chose de bizarre en toi. Voilà, vous avez Tébola. On va bientôt finir et refermer ce journal. Alors, Kola, est-ce que vous êtes là ? Alors, je crois qu'il ne reviendra plus, un autre ami. Vous avez très bien abordé le sujet. Voilà, donc quelqu'un qui… Alors, Kola, est-ce que vous êtes revenu ? Kola ? Voilà, vous avez très bien abordé le sujet. Je vous en félicite. Mais cependant, vous avez fait exprès de ne pas évoquer l'aspect qui écoeure les Congolais. L'appartenance familiale est un hasard. Tous les Congolais en sont conscients. Les compétences, les Congolais sont dubitatifs, car il a déjà occupé des responsabilités, pas des moindres. Dans les entreprises étatiques, cependant, ces performances managériales ne sont pas satisfaisantes. Voilà. L'arrêt ou l'os de cette nomination, ce sont les soupçons du détournement d'argent public, l'enrichissement illicite, la multiplication de ces comptes bancaires dans de nombreux paradis fiscaux et la multiplication des activités humanitaires de ces nombreuses associations dont personne ne connaît les modes de financement alors que ce monsieur n'est pas héritier ni homme d'affaires. Ça continue donc avec cet ami Tébola Babin, qui, à mon avis, nous fait un bon papier. Le projet de Sassou Nguesso est de confier la magistrature suprême à son fils, qui est soupçonné être un filou. Je n'écarte pas la présomption d'innocence. Voilà. Il fait des réserves aussi. C'est inadmissible, inacceptable de mettre à la tête de notre pays une personne qui pèse toutes ses affaires. Malheureusement, Sassou Nguesso, comme ses habitudes, va passer en force pour imposer son rejeton au Congolais, ce qui est une très mauvaise œuvre. En sa qualité de père, Sassou Nguesso ne s'est pas bien comporté vis-à-vis de ses enfants, et notamment son fils. Il aurait fallu qu'il le protégeât. Il ne l'a pas fait, mais vous avez les conséquences pleuvent, peuvent être graves. Poussez à bout, les Congolais sont capables de pires réactions. Voilà, vous avez d'autres réactions ici. Et même, j'ai vu que le vieux Lekanda a également réagi. Il dit, voilà, il dit, ma chère Similton Milando, est-ce un pied de cru ou un appel de pied ? Si c'est tout ce que tu avais à dire, quand on a échoué à la porte du secrétariat général du PCT, l'antichambre de la présidence pour atterrir au plein centre de l'espace diplomatique, ça c'est le vieux Lekanda, donc l'espace diplomatique, celle des affaires, un observateur futé à le droit de se poser la question de savoir si ce poste éminemment politique n'est pas en réalité une façon de contourner l'échec dû au rejet des membres du PCT du parachutage du prince au sommet de leur parti. Voilà, il y a beaucoup de réactions ici. J'ai cru lire une réaction de l'économiste. Voilà, l'économiste Jess Diomongwansi qui lui, voilà, également écrit, « Quoique des fois mystificateurs, certains indicateurs mettent en exergue les réalités d'une portée insoupçonnée, susceptibles d'édifier les uns et les autres. » Selon les Panama Papers, Christelle Denis Sassou, alias Kiki, le pétrolier a détourné l'équivalent de 32% du total de la dette extérieure du Congo. Ce n'est pas rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc c'était, pour le moment, je peux m'arrêter là, vous pourrez continuer à lire. Alors que là, vous êtes là, vous êtes revenu. Donc nous allons refermer avec cet élément. Vous avez suivi toutes ces réactions d'un poste, voilà. Je crois que ce poste était juste pour cette amie, comment on l'appelle, je vais regarder le nom. Similitone Milandou. Similitone Milandou. Tout à fait, oui. Qui était un faux profil, certainement, pour susciter une réaction, pour prendre la température. Mais il ou elle l'a eue, cette température plus ou moins froide. Oui, effectivement, quand on suit la lecture que vous venez de faire des réactions des uns des autres, on comprend très bien que madame ou monsieur Similitone Milandou, ce faux profil ou ce conte, qui a justement eu la gentillesse, par contre, il faut le dire, de nous écrire ce nuage de mots. Mais bon, elle a eu des réponses, madame Similitone Milandou, puisqu'on va dire ça comme ça. Elle a eu des réponses adéquates, des réponses équivalentes à son nuage de mots. Bon, voilà. Je pense quand même qu'à travers Similitone Milandou, on voit très bien qu'il y a des Congolais qui s'en foutent, justement, et perdus d'amour de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Alors qu'on peut le dire ce soir, tout se passe devant les yeux. Tout se passe aux yeux et au sud de tout le monde. Nicolas, dites-moi, parce qu'on va refermer dans quelques deux à trois minutes, pourquoi Kiki a-t-il été nommé ? Mais pourquoi Kiki ? Oui, pourquoi non ? Une très bonne question. Je vais reprécier ma question. Oui. Pourquoi les gens du PCT ont-ils décidé de nommer Kiki ? Est-ce que c'est parce qu'on veut le préparer déjà pour éventuellement être, comme on le dit, ministre de la Défense, et quand Denis Sassouine ne sera plus là, et puis il va facilement prendre le pouvoir ? Pourquoi ? Quand nous savons qu'il a des problèmes de justice, il est court des risques d'une arrestation, pourquoi, finalement, a-t-il été nommé ? Je ne sais pas si les gens peuvent réagir, parce que j'ai vu beaucoup de gens connectés sur YouTube ici. Allez-y, voilà. Bon, mais on peut dire que Kiki n'a pas été nommé par les gens du PCT. En tout cas, sauf erreur de ma part, pour ceux qui nous suivent, dites-moi le contraire et prouvez-moi comment Kiki a été nommé par les gens du PCT. Non, Kiki a été nommé par la seule volonté de son père. La seule volonté de son père. Il y a des mots de mon papa, les Kanda, je crois que vous avez lu, qui nous a dit que Kiki a échoué à la chambre, je ne sais pas, du PCT, quelque chose comme ça. Donc, on voit très bien que les gens du PCT ne pouvaient pas nommer Denis Christensen à Sougueso. Non, parce que déjà, ils n'ont pas voulu de lui, en tant que premier secrétaire de ce vieux navire qui va bientôt couler, ils n'ont pas voulu de lui. Donc, ce n'était pas possible de nommer Denis Christensen à Sougueso. Par contre, les caprices, la volonté suprême, la volonté absolue de M. Denis Sougueso a été prise en considération par tout le monde. On a vu que la nomination de M. Denis Sougueso a été applaudie. Dans ce sens-là, oui. Pourquoi ? Parce que c'est M. Denis Sougueso, encore une fois de plus, qui impose sa loi à tout ce qui l'entoure à travers de la corruption. C'est là la force de M. Denis Sougueso. Quelqu'un me faisait même remarquer que, vous savez, le porte-parole de l'UPADES en la personne de M. Nsaï, aurait, semble-t-il, été acheté pour qu'il accepte d'intégrer le gouvernement. Vous voyez ? Donc, c'est là… Bon, enfin, il n'y a pas de fumée sans fréquence. Nous reviendrons sur cette affaire, Nsaï, dans les prochaines éditions. C'est là la force de M. Denis Sougueso. Quand il veut vous en fumer, justement, il n'hésite pas à mettre des millions à votre disposition. Il n'hésite pas à vous dire ce quitte à même à vous menacer. Quitte à vous menacer, parce qu'on parle souvent du côté machiavelle ou machiavélique de M. Denis Sougueso à travers l'argent, mais il y a aussi un côté purement sauvage. C'est-à-dire que, bon, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, tant plus pour vous. Je vais juste donner un exemple. Souvenez-vous, quand il s'est retrouvé à Kinkala lors d'une réunion il y a quelques années, il a parlé de ceux qui connaissaient justement le goût du son, la langue qui connaît très bien le goût du son. Voyez-vous ? Donc, quand on vient menacer des gens publiquement comme ça, que voulez-vous, le jour même, à quoi peut-on s'attendre le soir ? Donc, voilà. Pourquoi, M. Denis Christel, pour revenir à votre question, M. Christel n'a pas été nommé par les gens du PCT ? Non, les gens du PCT ont été simplement violés intellectuellement, violés par la logique de M. Denis Sassou-Guesso. Ils ont accepté que M. Denis Christel Sassou-Guesso rentre dans le jeu politique, c'est-à-dire ministre de la coopération internationale et nationale, en fait du secteur public et préfet. Mais voyez-vous, M. Jean-Louis, il y a quelque chose qui indique très bien que les gens du PCT n'ont pas à nommer M. Denis Christel Sassou-Guesso. Avez-vous vu la réaction de M. Ngakoso, le ministre des Affaires étrangères ? Quand il vient accueillir M. Denis Christel Sassou-Guesso devant la porte, vous voyez comment il est tout petit. Il est tout petit. Ça veut tout dire. Alors que Ngakoso, quand même, depuis la guerre de 96, 97, on l'a vu aux côtés de M. Denis Sassou-Guesso. Les photos sont là, les images sont là. Il était aux côtés de M. Denis Sassou-Guesso. Donc, ce n'est pas quelqu'un de moindre. C'est quelqu'un qui a pris du volume, plus que M. Jean-Jacques Bouya même, je dirais, dans la diplomatie, dans ceci. Mais voilà, les images que vous projetez, les images sont là. Voyez-vous, M. Ngakoso, il est tout petit. Il s'écarte même là. Il se met à côté pour laisser passer le nouveau vice-président. Ce n'est pas la passion de service. Ce n'est pas lui qui reçoit pour faire la passion de service. Notamment, il n'y a là quand même qu'un usage protocolaire. Vous exagirez quand même. Mais non, il ne s'agit pas là d'une passion de service puisqu'il est encore en poste. Il ne s'agit pas d'une passion de service. Il va se partager certainement les mêmes locaux. Et donc, il va, il va effectivement. Mais on ne va pas recevoir quelqu'un comme ça. On connaît très bien la façon dont M. Ngakoso s'est toujours comporté. Il n'est pas insolent. Mais bon, des fois, avec ces mots, il vous fait comprendre que c'est comme ça. Mais là, on voit très bien que… Il est bien éduqué, non ? Oui, oui. Il est très, très bien éduqué. Mais là, devant… Je l'ai connu, je l'ai connu. Il a été mon prof, je peux vous le dire. Non, mais je ne suis pas en train de dire que M. Ngakoso est mal éduqué. Il a les bonnes manières. Sauf que là, politiquement parlant, il est bien conscient que ce qui se passe là ne relève pas de sa volonté. Ce qui se passe, ça le dépasse. Ce qu'il a, là, là, M. Christel dans ses locaux, en train d'emboîter ses pas, les bras derrière, ainsi de suite, le dépasse. Ça le dépasse. Et c'est là où je disais, M. Denis Sassoun-Gueso a réussi à, justement, pardon du terme, les violer tous intellectuellement parlant. Intellectuellement, c'est encore un gros mot. Mais en tout cas, il a réussi à imposer sa loi. Et ça, c'est quelque chose qui doit interpeller les Congolais. On a aussi vu, pour en terminer, M. Christel en train de faire un véritable tapage médiatique où il a certainement requis un cabinet de communication pour le présenter comme un homme bien qui peut-être faire oublier la tête des gens, le passé dont on parle. Pourquoi cette campagne médiatique qu'on a vue ces derniers temps ? Bon, je n'ai pas cette vidéo, mais nous pourrons la projeter prochainement. De très belles images. L'homme est dans un bureau luxueux. Réaction ? Oui, cher Jean-Louis, ce n'est que normal. Attendez, vous savez, on peut reprocher à M. Denis Christel Sassou-Guessot les qualités de mettre en exergue les gens pour voler de l'argent ou pour faire des détournements au Congo-Brazzaville. Mais ne reprochons pas à M. Denis Christel Sassou-Guessot la qualité, justement, de mettre à son service tout un cabinet pour sa communication. Non, on ne va pas lui reprocher. Si nous reconnaissons en M. Denis Christel Sassou-Guessot les œuvres, les qualités, les bonnes manières de voler, de détourner l'argent du Congo, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes internationales qui l'ont prouvé, reconnaissant tout de même à M. Christel Denis Sassou-Guessot, qu'il soit à même, justement, avec tout le pognon qu'il a, avec tout le pognon qu'il a, de s'acheter tout un cabinet pour mettre celui-ci à sa disposition, notamment au niveau de sa communication. Non, mais au-delà de mots, M. Denis Christel Sassou-Guessot a compris une chose. Son père va vers sa sortie. Là, on vient de le mettre en lumière. Il est obligé de composer avec tous les moyens dont il peut disposer. D'abord, il a de l'argent, c'est le cas de le rappeler. Si, chère Jolouis, Christel Denis Sassou-Guessot n'est pas en manque d'argent. Il a de l'argent. Si M. Denis Sassou-Guessot n'était pas son père, Christel Denis Sassou-Guessot, c'est quelqu'un qui peut faire un coup d'État au Congo-Brazzaville avec tout l'argent qu'il aurait reçu à voler. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui peut déstabiliser tout un pays. Sauf que là, c'est son père qui est en responsabilité. Son père l'a mis en mouvement. Son père l'a officiellement sorti devant tout le monde parce que la coraf là-bas, il a fait du n'importe quoi, les enquêteurs, je ne sais pas ce qu'il voulait. Et là, on lui met dans un système clair, net, précis. Un passeport diplomatique, le patronyme, je m'en fiche parce que c'est comme ça. Il n'a pas choisi d'être le fils d'eux. Mais en tout cas, Sassou, son père, a décidé de mettre M. Denis Christel Sassou-Guessot au cœur même de son fonctionnement, au cœur même de son système. Dommage parce que ça se passe aux yeux et autour du monde. Aux yeux et au-dessus de tout le monde. Vous avez rappelé justement cette communication à outrance autour de M. Denis Christel Sassou-Guessot où on le fait passer pour quelqu'un qui aurait des compétences, pour quelqu'un qui est capable de… Mais ne soyons pas surpris. C'est aussi ça. C'est aussi cela, l'intelligence d'une dictature. Quand on est en dictature, c'est ça. Quand on veut tromper les gens, on met la contribution justement pour soigner cette image. On est en train de soigner l'image de M. Denis Christel Sassou-Guessot dans quel but ? Mais dans le but simplement qu'il soit applaudi, dans le but simplement que les Congolais soient bernés. Parce que, entre nous soit dit, cher Jean-Louis, est-ce que M. Denis Christel Sassou-Guessot peut organiser une conférence ou prendre un cabinet pour que celui-ci vienne justement relater tous les ratés de M. Denis Christel Sassou-Guessot ? Ou tous les ratés, je ne sais pas si on dit une ratée. Oui, les ratés de M. Denis Sassou-Guessot. Ce n'est pas possible. Il y a une question qui revient désormais sur lui. On se demande si, avec ce statut de ministre, cette casquette, il a donc la facilité d'accéder notamment à des cachettes. Parce que nous avions appris que le Congo avait quelques problèmes de décaissement, du fait que ses comptes étaient des comptes considéraient flous. et lui, en se présentant dans ses institutions comme le ministre de la coopération, est-ce qu'il n'a pas cette possibilité de faire des rapatriements officiellement ? Peut-être aider le pays ? Est-ce qu'ils n'ont pas par devers eux quelques élans comme ça de cœur et qu'ils les amèneraient justement à se dire, bon, le temps est arrivé quand même de bien faire pour bien terminer, peut-être pour le père lui-même ? Cher Jean-Louis, vous avez choisi là un mot, vraiment moi qui me fais plaisir, mais au regard de ce qui se dit, les élans du cœur, les élans du cœur. Pensez-vous que Denis Christel est… Non, mais franchement, bref, on va dire une chose, oui, en effet, on lui reproche ou on dit qu'il va jouer un rôle très important pour justement rapatrier de fonds. Et Bédel Bouna nous a même fait remarquer que Denis Christel justement va se faire violence pour qu'il réussisse dans la mission qui est la sienne. Vous voyez ? Ça, c'est la lecture que certains essaient ou tentent de faire depuis un certain temps. Mais la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que M. Denis Christel a un bilan, un bilan à des casseroles. Bon, je vais d'abord parler du bilan. Ce bilan qui le suit partout, il a été le chef de la plus grande entreprise, la plus grosse firme congolaise qui pouvait justement sauver ce pays financièrement parlant. Mais quand on a été à la tête d'une telle structure, on met à côté des petites firmes parallèles pour vendre le baril congolais à 2 dollars pour le revendre ensuite. Non, mais soyons sérieux. Non, M. Denis Christel Sassou-Guesso certainement va mettre tout son possible pour justement rapatrier les fonds, mais pas pour mettre ces fonds au service des congolais. D'abord à son propre service. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Une fois qu'il accède au pouvoir, il mettra cet argent pour pérenniser au pouvoir. Pérenniser au pouvoir, c'est-à-dire en achetant, en corrompant les gens. Il va donc travailler à la pérennisation du pouvoir plutôt que au bien des congolais. Mais bien sûr que oui, au bien des congolais. Souvenez-vous des enfants, des étudiants qu'il a envoyés au Maroc par-ci, par-là. Ça donne quoi ? L'initiative peut dire qu'elle était bonne, mais après, qu'est-ce que ça a donné ? Je vous prends un mot, mais j'espère qu'il va tenter de se rattraper peut-être. Alors, Colar, nous allons prendre... Ça serait une très bonne chose. Ça serait une très bonne chose d'abord pour lui. Il va se décharger de toutes ces souillures qui le collent partout. Ça serait une bonne chose. Vous avez des gros mots, Colar, que vous utilisez. Enfin, pardon, ce n'est pas des gros mots quand on dit, cher Jean-Louis, quand on dit que quelqu'un qui a 32 % de la dette du Congo... Mais Jean-Louis, vous vous rendez compte ? 32 %, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je crois que c'est Jeff Diamungouasi, économiste de carrière. 32 %, vous vous rendez compte ? 32 % à lui tout seul. Ce n'est pas quand même 2 %, ce n'est pas quand même 1 %. Aujourd'hui, moi, citoyen lambda, si je veux voler de l'argent au Congo, bien que je ne pourrais pas basculer dans ces autres choses, vous vous rendez compte ? Ça serait d'abord une honte pour mes parents et ensuite pour mes compatriotes congolais. Je n'aurai même pas le courage de les fixer aux yeux. Mais quand quelqu'un à lui tout seul détient 32 % de la dette du pays... Mais ça veut tout dire, cher Jean-Louis. Là-dessus, je pense qu'il nous faut rassurer nos compatriotes. Ce ne sont pas des gros mots. 32 % pour moi, c'est une souillure. Vous seul, vous ne pouvez pas vous amasser une telle somme d'argent. Pour en faire quoi ? Pour en faire quoi ? Il vit bien, il met des chemises, il coûte 1 500 €. Il n'est pas en manque, M. Denis Christet-Sassoumesso. Avec le salaire qu'il avait, je ne sais pas, à la Coraf ou je ne sais pas où, il pouvait bien vivre avec. Bien vivre avec. Mais vous qui êtes aux États-Unis, cher Jean-Louis, je pense que vous savez qu'il y a des lofts, vous appelez ça lofts, qui ont été ravis là-bas, suite au jugement, suite à la décision d'un tribunal. Bon, alors, on ne va pas dire qu'on est contre M. Denis Christet-Sassoumesso, mais quand on s'aperçoit qu'à lui seul, à lui tout seul, il a 32 % de la dette du Congo, ça veut tout dire, ça veut tout dire, franchement. Là-dessus, je crois qu'on peut être très modeste, sans pourtant basculer dans, mais moi, je considère que 32 %, c'est quand même une souillure Jean-Louis, parce que vous, si on vous donnait 32 % de la dette du Congo, je pense que vous direz non, 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 le peu que j'ai, moi, me suffit. Et hélas, de voir qu'il y a des gens qui acceptent justement toute leur vie, qu'ils soient collés, scotchés, enfin, bref, je tombe de nuit, quoi. Voilà. Nous allons refermer dans quelques minutes, Kola, Mimi. Voilà, Kola, retour donc sur ce plateau pour refermer ce journal. Nous parlions hier de la violence des policiers à Brazzaville, à Pointe-Noire, un peu partout relativement à la situation des grèves, des revendications sociales. Alors, nous posons le problème en termes de, peut-être de faux départs ou de prise en otage du premier ministre par le clan du PCT et celui de, comment il l'appelle là-bas, des proches de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que, à terme, il n'y a pas de risque pour faire de Macosso, le bouc émissaire, de prendre Macosso comme en otage, de l'utiliser justement pour continuer à justifier, à pérenniser, pour le présenter comme l'homme qui est finalement en train d'initier tout cela ? Car il est le premier ministre, il a la signature, il est à l'ordre, il peut instruire le ministre de la sécurité pour lutter pour arrêter tout cela ? Est-ce que ça ne présente pas Denis Sassou Nguesso désormais comme l'homme qui est l'observateur et qui, en fait, n'est plus à la manœuvre ? N'y a-t-il pas déjà, au début de cette action gouvernementale, des risques pour le premier ministre Coline Macosso de ternir son image ? Bien sûr que oui, cher Jean-Louis, il y a des risques et les risques sont déjà visibles. L'image même de M. Coline Macosso est déjà ternie. Je l'ai rappelé ici, M. Macosso, ce n'est pas quelqu'un qui vient de débusquer comme ça, au-delà de son intelligence. Alors, M. venait aider le Congo parce que le Congo serait en difficulté. Non, M. Coline Macosso est resté ministre, ministre congolais dix ans durant, dix ans, deux décennies, voilà, deux décennies, puisque c'est le cas, deux décennies, enfin, non, attendez Jean-Louis, non, franchement, non, dix ans, pardon, une seule décennie, pardon, une seule décennie, dix ans, voilà, une seule décennie. Un genin, si vous voulez. Bon, bon, voilà, mais M. Coline Macosso, ce n'est pas maintenant que son image, va se ternir. Moi, je sais que M. Coline Macosso, pour... D'avantage. Bon, oui, davantage, on peut le dire, mais l'image était déjà ternie parce que quand un intellectuel se permet pour faire l'enfeu, pour faire une belle carrière, surfer sur la disparition d'un être cher, donc l'enfant de M. Denis Sassongueso, Lucie Edith Bongo, quand elle décède, qu'est-ce que M. Coline Macosso fait ? Il décide d'écrire un bouquin pour faire plaisir ou pour, voilà, dire à M. Denis Sassongueso, bon, voilà, votre deuil, vous n'êtes pas le seul à le partager, on est là, bon, voilà les choses qu'on peut dire. Bon, voilà, c'est de flatterer. On écrit un bouquin, M. Denis Sassongueso tombe au zénith, M. Denis Sassongueso se dit, bon, finalement, je n'ai pas eu tort, et ainsi de suite, allez, venez travailler avec moi. Déjà, quand on s'engage... Il n'y a pas de la sincérité, peut-être que vous ne connaissez pas les rapports qu'ils avaient. Mais quel rapport avait M. Coline Macosso et M. Denis Sassongueso ? Non, non, elle a disparu, notamment, le fait. Mais Edith, Edith, M. Bongo, a eu des rapports avec tous les compatriotes, avec tous les Congolais. Ça, on ne va pas. On ne va pas dire que M. Coline Macosso a eu des rapports spéciaux avec Edith Bongo. Non, c'est le même rapport. Enfin, la défunte Edith Bongo a même plaidé pour que les anciens kassiques de Lusuba reviennent, le président Lusuba rentre au Congo-Brazzaville. La défunte Edith Bongo a même plaidé que les réfugiés qui étaient au Gabon aient à manger. Enfin, bref, elle a eu des rapports corrects avec tous les Congolais. Donc, il n'y a jamais eu un rapport spécifique ou particulier avec M. Coline Macosso, premier ministre de son État. Non, je pense... Vous pensez que c'était de la flatterie qui... Visiblement, c'est le cas puisque après avoir écrit ce bouquin-là, après avoir écrit ce bouquin-là, M. Coline Macosso est rentré dans le louage. D'abord, auprès de Mme Antoinette Sassounguesso comme directeur, je ne sais pas, du Congo Assistance et puis par la suite, il a gravé beaucoup d'échelons. Enfin, on pourrait peut-être faire une autre émission là-dessus, mais ce soir, on peut le dire, M. Coline Macosso avait déjà terné son image il y a longtemps. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, honnêtement, ce qui m'intéresse, Je voudrais que tu réagisses sur le fait que finalement, il devient, il est là au milieu d'un feu, notamment les courtisans, tous ceux qui sont habitués à créer leur désordre savent qu'ils peuvent désormais continuer à faire leur pagaille parce qu'ils ne seront plus cités comme responsables de ce qui se passe présentement. C'est celui-là... Mais bien sûr que oui, quand vous avez eu un poids lourd, pardon de le dire comme ça, même si on a toujours jeté la responsabilité sur lui d'avoir écloué la BCC, un monsieur comme Clément Mouamba économiste de son État, ministre, qui a fait quand même... Voilà. Qui était obligé de quitter le poste de premier ministre à la suite des injures, à la suite des menaces même parce que le pauvre a été même menacé, menacé, vous vous rendez compte ? Voyez-vous comment on a défié M. Clément Mouamba ou son conseiller, le professeur, je ne sais pas qui, s'est fait tabasser ? Vous vous souvenez de cela ? Alors, combien de fois Colin et Macosso ? Franchement, enfin, M. Macosso, ce n'est pas pour... Non, bien sûr, j'ai beaucoup du respect pour ce monsieur parce qu'il a même fait sa thèse en prenant des cours par correspondance, vous vous rendez compte ? Ce n'est pas quelque chose de facile, ça a demandé beaucoup de concentration, mais on le sait très bien qu'aujourd'hui, M. Colin et Macosso se retrouvent au corps, au corps, j'allais dire, d'un tsunami, au corps d'un feu qui ne pourra pas, mais qui va le brûler, mais c'est le cas de le dire ici. Enfin, on ne va pas souhaiter que le feu le brûle, mais pensez-vous que M. Colin et Macosso soient à même de dire à Christian Demis Sassou Nguesso « Ah non, dans ton gouvernement, enfin dans ton cabinet, il y a trop de conseillers par exemple ? » Donc, il ne pourra pas discipliner... Il ne pourra pas. Pensez-vous que M. Colin et Macosso soient à même de demander à Jean-Jacques Bouillard, M. Bouillard, il va falloir réduire le train de vue de votre cabinet ? Ce n'est pas possible. Pensez-vous que M. Colin et Macosso va demander à M. Insilou, par exemple, de dire où est-ce qu'il a eu de l'argent pour construire sa belle villa qui se trouve en face de, je crois, de Blanche Gomez ? Non, c'est pas possible. Il va se retourner du côté de Denis Sassou Nguesso pour sévir ? Il ne va même pas se retrouver du côté de Denis Sassou Nguesso. Il va être là pour accompagner... Je ne vais pas le traiter, je ne sais pas de quoi, mais il va être là pour accompagner l'ascension fulgurante de M. Denis Christian Sassou Nguesso parce qu'en partie, c'est pour ça qu'il a été choisi. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso n'a pas voulu prendre quelqu'un qui va justement essayer parce que quelqu'un de plus costaud, pardon pour le terme, me faisait comprendre que M. Louis-Sylvain Goma aurait posé. Bon, enfin, je n'ai pas assisté à cette discussion, mais je ne pense pas que cette personne va me tromper. Il y a des noms qui ne voulaient pas avoir figuré sur cette discussion. Bien sûr, il a même dit, M. Sylvain Goma aurait même dit, Bouya, je ne veux pas de lui. Enfin, je prends ce risque, mais il aurait dit, Bouya, je ne veux pas de lui. Gakoso, Gakoso, le ministre, enfin, vous qui le dites, je ne veux pas de ce mec-là, je veux des gens compétents, y compris ceux que vous ne voulez pas voir dans ce pays. Voyez, c'est ce que M. Sylvain Goma aurait dit à M. Denis Sassou Nguesso, y compris ceux des gens que vous ne souhaitez pas voir dans ce pays. Et c'est là où je suis tombé de nuit en découvrant qu'il y a encore des gens qui sont à l'étranger que M. Denis Sassou Nguesso ne veut pas voir rentrer au pays. C'est le cas de M. Philippe Binkiguita, par exemple. Vous le connaissez, l'ancien ministre de l'Intérieur, le tout dernier ministre de l'Intérieur de Pascal Lussouba, du président Pascal Lussouba. Des gens comme ça, on ne veut pas les voir au pays. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont capables de relever le pays. Bon, bref, je ne vois pas un M. Coliney Makoso imposé de telles mesures. Bon, là encore, c'est des personnes parlant des mesures imposées par le FMI. Par le FMI. Vous avez parlé tout à l'heure de faire appel aux syndicalistes, et ainsi de suite. Mais je pense que, en faisant appel aux syndicalistes, c'est ça aussi le premier point qu'ils devaient s'attaquer. Les mesures, parce qu'aujourd'hui, on sait que le pays est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu non-respect de ces mesures-là, cher Jean-Louis. Alors, si M. Coliney Makoso avait justement la totale liberté, si M. Coliney Makoso avait le courage, le courage justement de prendre les choses par, de prendre le taureau par les mains, comme disent les Français qui sont dans le Sud-Ouest, de prendre le taureau par les mains, cette expression-là, mais on parlerait même déjà des mesures, les 48 mesures du FMI. Pourquoi ? Mais parce que c'est là, le sovétal, c'est là le ballon d'oxygène qui peut arriver. Or, le problème, c'est quoi ? Coliney Makoso, qu'est-ce qu'il veut ? M. Coliney Makoso, qu'est-ce qu'il veut ? Mais c'est justement être dans la continuité tout en bénéficiant des largesses, des excuses de M. Denis Sassou Nguesso. Il n'y a que ça, sinon il n'y a rien. Une ville, M. Coliney Makoso, bien qu'il soit Premier ministre du Congo, mais il est n'affiché du portoir. Il peut passer un coup de fil en disant M. Jean-François Kando, qu'est-ce qui se passe là ? Mais non, non, ça n'a pas été fait. Donc, il aurait cautionné cela ? On ne sait pas, on ne fait que ça. Non, ne fais pas ça, c'est chez moi, non ? Chez Jean-Louis, moi j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui nous suivent et à un moment donné, il faut qu'on soit à même de dire les choses. M. Coliney Makoso est Premier ministre. Les choses se passent mal à Ponte-Noire. S'il n'appelle pas M. Kando, il peut appeler M. comment on appelle le général Elé Songo, Elé Songo là ? Bon, alors franchement, je ne veux pas de ça, laisser les agents municipaux sur leur lieu de travail. Voilà. C'est bêtise, on ne veut pas laisser tomber régler moi ça et c'est fini. Sauf que ce n'est pas ça qu'on a vu. On a envoyé des agents, des forces de l'ordre, forces de l'ordre encore entre guillemets, parce qu'on sait bien que quand ils arrivent, ils tabassent des gens, ils ne respectent pas, il n'y a pas de déranger, et ainsi de suite. Bon, cher Jean-Louis, en tout cas, moi je suis congolais comme vous, j'aime mon pays, j'aime bien tout ce qui se passe au Congo, sauf la misère qu'on affiche au Congolais, mais à un moment donné, soyons à même de dire les choses. M. Coliney Makoso, pour moi, je lance ici un appel que le Premier ministre, en l'impression de M. Coliney Makoso, vienne au micro de Mémicolard pour justement répondre à mes questions. Voilà. Je crois qu'il le fera puisque vous avez vu qu'il a répondu au jeune Fay Mounama, quelques heures, peut-être deux jours après avoir été nommé. Vous avez quand même suivi cet échange où il demande, vous m'enregistrez ? Bien sûr qu'il a le droit de le faire, non ? Il a le droit de le faire, c'est parce qu'il a cru que c'était un échange comme ça, et bien après, l'instinct animal est revenu. Mais tiens, je me suis fait embarquer dans un piège. Voilà. Bon, on ne va pas le reprocher à Fay Mounama, il a fait son boulot. Mais encore une fois, moi, je lance une invitation officielle. M. le Premier ministre. Mais non, je voudrais simplement dire qu'il n'a pas réagi comme l'autre, notamment M. Mboulot. Alors, nous allons refermer ce journal d'un coup de chapeau peut-être à Fay aussi qui a eu le... Non, mais même M. Mboulot aussi, ce n'est pas contrairement à ce que les gens disent. M. Mboulot aussi, c'est quand même un travers de l'État français, de l'État congolais. Il faut le séance de l'État. Vous savez, il y a des noms dits. Il y a eu une dictature au Congo, mais dans la dictature, il y a ceux qui essaient de faire respecter le... Je sais par exemple à titre personnel que M. Mboulot, enfin, grâce à beaucoup de personnes, grâce à M. Mboulot, beaucoup de personnes ont eu la vie sauve au Congo. Grâce à beaucoup de personnes. Mais on ne le dit pas, on ne sait pas. Voilà. Sauf que, sauf que, il a pris... Quand vous fonctionnez dans un système, on vous met dans le même panier, non ? Justement, c'est là où j'allais chuter. Sauf que, bon, il est dans un système où il est au cœur même, au cœur même, parce qu'à la DSGST... Nous voulons que ça se passe pour tous les congolais qui sont en difficulté. Il y a des choses, parfois il y a des choses, quand il apprend, il est trop tard. Quand il apprend, M. Mboulot, moi en premier, je l'ai critiqué, je l'ai dit, mais ce soir, ayant quand même l'honnêteté de dire aussi qu'il sert l'État comme il veut, pas comme il veut, comme il peut, bien entendu, il respecte la volonté de M. Denis Sassou-Guessot. Mais je voulais juste quand même mettre cela à la disposition des congolais. Il y a eu des congolais qui ont eu la vie sauve aujourd'hui, grâce à M. Raymond Zéphré-Mboulot qui a ordonné tout de suite qu'on arrête. Et les gens ont arrêté parce qu'une fois après avoir eu l'information, il a dû l'arrêter. Nous voulons que cela se généralise, que désormais, ce se passe ainsi pour tous les congolais que ce ne soit pas des cas isolés. Alors, nous allons donc refermer ce journal comme vous le constatez. Merci de l'avoir suivi, chers amis. La radio, la commune. On vous retrouve demain au journal qui sera animé par Mgr. Professeur Yémey qui est le directeur de l'information de la radio de la communauté. Nous aurons une grande émission ici à la radio sur cette conférence de Paris où les gens entre Yémey sont allés au larmes et mis m'ont dit là-bas demander un peu d'argent. Est-ce qu'ils avaient besoin de partir chez Macron demander de l'argent ? C'est déjà notre ami Guimbi d'Andaba qui disait que la France elle-même a beaucoup de fardeaux. On me fout qu'à me l'outil comme on le dirait. Alors, est-ce que c'est à elle de donner des leçons de gestion et autres ? Merci de l'avoir suivi, Colar. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été vraiment nombreux. Merci et à la prochaine occasion. Je vous retrouve demain sur cette même antenne. Moi, c'est Jim Lewis. Bon week-end chez vous. Exactement 16h26 à Chicago. Il est quelle heure déjà chez toi, Colar ? Il est 23h. Il est 23h minu, moins je crois. 23h30. Voilà, donc Colar, vous allez dormir. Merci. Bye-bye. Merci.